Combien coûte le GMC Yukon Excel Denali 2022? Véhicule extrêmement populaire et extrêmement lucratif pour General Motors. On le sait, les VUS pleine grandeur chez GM, ce sont des véhicules très populaires, très coûteux, très payants également, puisqu'on utilise beaucoup de technologies qui sont empruntées aux camionnettes pleines grandeur de chez GM. Alors, chez GMC, c'est le Yukon, version à empattement régulier, version à empattement long, qu'on appelle le Excel, et dans le cas qui nous concerne, c'est la version la plus luxueuse, la version Denali, avec le moteur optionnel 6,2 litres de 420 chevaux et 460 lb-pied de couple. Évidemment, le Yukon, ici, pour le marché canadien, c'est un véhicule aussi populaire, parfois même plus populaire que son jumeau non identique du côté de chez Chevrolet, l'Ottawa, alors que du côté des États-Unis, Chevrolet domine largement. On vend 4-5 fois plus de produits Chevrolet que de produits GMC, alors que du côté du marché canadien, c'est à peu près équivalent, à peu près un pour un. Alors, ici, on aime les produits GMC plus que du côté des États-Unis, visiblement. Il faut dire que le réseau de distribution diffère et que, question de goût, j'imagine, les Canadiens vont souvent préférer une version Denali à une version iCountry chez Chevrolet, qui est son équivalent en matière de prix et d'équipement. Pour 2022, GMC poursuit sa lancée. On demeure plus populaire que n'importe quel autre VUS pleine grandeur dans le segment. On vend plus de produits Chevrolet et GMC dans le segment des pleines grandeurs que tous les autres véhicules du segment combinés. Alors, on domine largement dans ce secteur d'activité chez General Motors. Et il y a une raison pour ça. On a un produit qui est tout à fait à jour, qui est très polyvalent. Il y a plusieurs offres mécaniques, plusieurs offres de niveau de finition. Chez GMC, quatre niveaux de finition disponibles. SLE, SLT, la version AT4, un peu plus conçue pour la conduite hors-route et finalement la version la plus luxueuse, qui est le modèle Denali. Trois options mécaniques sont proposées. V8 de 5,3 litres de 335 chevaux, qui est le moteur offert de série sur l'ensemble des modèles, à l'exception du modèle Denali, qui lui sera offert de série avec un moteur 3 litres turbo diesel dur à max, qui fait 277 chevaux, 460 lb-pied de couple. C'est un moteur qui est également optionnel sur les versions SLE et SLT, mais qu'on ne peut pas obtenir sur la version AT4 conçue pour la conduite hors-route. Malheureusement, en raison de l'espace disponible sous le capot ou au niveau du train de sous-bassement, il n'y avait pas possibilité chez GM de glisser le moteur diesel dans cette configuration, qui a des options de protection pour la conduite hors-route supplémentaire. Et parce que le design de la partie avant diffère légèrement, ce n'était pas possible de le glisser là. Et la troisième option mécanique, c'est évidemment le V8 de 6,2 litres. Comme je le disais, 420 chevaux, 460 lb-pied de couple. Même couple sur papier que le moteur diesel, mais évidemment livré de façon différente, puisqu'on a affaire à un gros moteur V8 ici, qui est un moteur optionnel dans la version AT4 et dans la version Denali. Si vous optez pour un modèle AT4, vous débourserez 2700 $ pour l'option du moteur V8, alors que si vous allez pour la version Denali, vous n'allez débourser que 150 $ de plus par rapport au modèle diesel. Bien qu'ici au Canada, la très très grande majorité des acheteurs vont opter pour les 4 roues motrices, il faut savoir que GM propose quand même certaines versions avec les 2 roues motrices de série, SLE et SLT, puisque AT4 et Denali, c'est livré de série avec les 4 roues motrices. Et pour avoir accès aux 4 roues motrices sur les modèles SLE et SLT, bien vous allez débourser, que ce soit avec le moteur 5.3 litres ou le diesel, vous allez débourser 3300 $ de plus pour cette option que la grande majorité des acheteurs vont choisir, peut-être à l'exception de certaines entreprises qui sont basées dans l'Ouest canadien et qui ont des besoins un peu plus spécifiques. Sinon, bien ce qu'il faut savoir, c'est évidemment le fait que ces véhicules-là sont de gros mangeurs d'essence. Ça consomme énormément. J'ai eu cette semaine une moyenne de consommation combinée avec le véhicule qui est ici de 18,2 litres au 100 km. C'est énormément d'essence et c'est surtout beaucoup plus que ce que GMC annonce au niveau des codes de consommation. Alors, les voici les codes de consommation. Si vous optez pour le moteur 5.3 litres, moyenne combinée de 14,3 litres au 100, donc 15,9 litres au 100 en ville, 12,4 sur route. Avec le moteur 6,2 litres, c'est 16,3 en ville, 12,7 sur route pour une moyenne combinée de 14,7 litres au 100 et je dépasse les 18 litres au 100 actuellement. Alors, il y a quand même un écart considérable. Et c'est dommage parce qu'on se serait attendu à ce que cette génération du GMC Yukon soit plus économique que le modèle de précédente génération. Et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas eu d'amélioration mécanique de ce côté-là. Et c'est peut-être le point faible de ces gros VUS-là, la cote de consommation qui a grimpé par rapport à il y a quelques années où on proposait des véhicules certes moins intéressants au niveau technique, au niveau dynamique, mais qui consommaient légèrement moins que ce qu'on a actuellement. Alors, c'est très élevé. Et pour vous donner une idée, cette semaine, le litre de carburant se transige à 1,85 $ à la pompe dans la grande région de Montréal où je me suis tué. Ce qui veut dire que pour rouler ce véhicule-là, vous allez débourser 33,30 $ par tranche de 100 km. Et ça, c'est en espérant que l'essence ne continue pas de grimper. Vous aurez évidemment compris que le coût actuel du carburant rend l'option du moteur diesel plus pertinente que jamais. Et ce qui est dommage, c'est qu'il est très difficile de mettre la main sur un moteur diesel dans un Yukon, dans un Tao, même dans un Cadillac Escalade, parce que la disponibilité est limitée et que GM n'en fabrique pas autant que les moteurs V8, qui, évidemment, sont très agréables. C'est des moteurs qu'on apprécie, qu'on adore, qui sont très fiables, mais qui, évidemment, consomment beaucoup plus de carburant. À preuve, cote de consommation annoncée pour le moteur diesel et cote qui est très réaliste, puisque j'ai pu rouler récemment un Suburban avec un moteur diesel où j'avais réalisé une moyenne combinée de 10,8 litres au 100. Et voici ce qu'on annonce, 11,7 en ville, 9 litres sur route pour une moyenne combinée annoncée à 10,5. Donc, très réaliste et c'est une mécanique qui est extrêmement agréable. Les coûts d'entretien seront un petit peu plus élevés qu'avec un moteur à essence, c'est vrai, mais vous allez économiser grosso modo 30 à 35 % de carburant par rapport au moteur V8. Alors ça, ça le rend extrêmement intéressant. Et pour la revente, ça sera aussi un élément persuasif ou à votre avantage si vous choisissez cette option mécanique. Si vous optez pour une version SLE ou SLT, vous allez avoir un look qui est quand même assez générique, surtout avec la version XL qui fait beaucoup plus autobus que la version régulière. Vous aurez compris pourquoi. C'est un véhicule qui est beaucoup plus long. On parle de 5720 mm de longueur, donc près de 6 m de long, avec une longueur de 386 mm supérieure à la version régulière. Donc, c'est un véhicule très imposant. Beaucoup d'espace à l'intérieur, vous l'aurez compris. 4 097 litres de volume cargo, donc derrière les sièges avant. Alors, ça en fait un véhicule extrêmement spacieux, extrêmement polyvalent. Et le gros avantage avec cette génération par rapport à l'ancien modèle, c'est qu'on est désormais équipé d'une suspension arrière indépendante. Il n'y a plus d'essus rigides comme par le passé, ce qui a permis à GM de finalement abaisser le seuil de coffre, abaisser le plancher du véhicule pour améliorer l'espace en hauteur à l'intérieur de l'habitacle et offrir davantage de volume cargo, mais aussi pour faciliter l'accès au coffre, parce que dans le passé, étant donné la hauteur du plancher du coffre, c'était particulièrement laborieux. Alors ça, on l'a amélioré. Maintenant, si vous optez pour une version AT4, bien là, vous allez remarquer que le look diffère considérablement des deux premières versions. On a une partie avant qui est plus trapue, avec un angle d'attaque qui est supérieur ou qui est meilleur que ce qu'on a avec les autres versions. C'est conçu pour la conduite hors route. Vous allez avoir des jantes de plus petite dimension, des pneus qui sont plus agressifs. Absence totale de chrome sur cette version-là, évidemment, parce qu'on veut lui donner un look un peu plus aventurier. Look qui est totalement réussi, mais encore une fois, je continue de croire qu'il aurait été très intéressant de pouvoir bénéficier de la version ou du moteur diesel dans la version AT4, puisque c'est en condition hors route qu'on apprécie encore davantage les capacités d'un moteur diesel avec un couple initial qui est toujours très intéressant. Et finalement, la version Denali, c'est la version la plus luxueuse. Vous la voyez, beaucoup de chrome, beaucoup de détails esthétiques, la grille de calandre typiquement Denali. On ne sait pas si GM apportera une version Denali encore plus poussée dans les prochaines années, puisqu'on prépare une version Denali plus luxueuse du côté des camionnettes Sierra qui seront livrées vers la fin de l'année 2022. Alors, est-ce qu'on repoussera les limites du luxe dans ce véhicule-là? Difficile à dire. Sauf qu'en même temps, on ne veut pas cannibaliser les ventes du Cadillac Escalade, qui lui propose du luxe encore plus impressionnant, avec un habitacle qui est encore plus feutré, encore plus technologiquement poussé que ce qu'on retrouve dans ce véhicule-ci. Dans le cas qui nous concerne, pas beaucoup d'options. On n'a pas les badges noirs, on n'a pas le système d'échappement optionnel qui change un petit peu le look au niveau de la partie arrière. Par contre, on a l'option des jantes de 22 pouces qui font partie d'un groupe d'options, parce que vous pourriez aussi sélectionner un des 10 jeux de jantes de 22 pouces optionnels dont le prix va varier, grosso modo, entre 3 500 et 4 500 $. Vous pourriez avoir des roues de couleur graphite, des roues noires avec un design plus spécifique. Dans ce cas-ci, ce sont des jantes chromées qui font partie d'un groupe d'options lequel coûte un peu plus de 10 000 $ et sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Alors, un look qui est franchement réussi, je pense que ce véhicule-là en impose énormément. C'est sûr qu'en noir comme ça, c'est un véhicule qui a un cachet assez particulier. Personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai plutôt l'impression d'être un mauvais garçon lorsque je conduis un véhicule de ce genre-là. Mais il en demeure pour moi que c'est un attrait sur la route. Il y a beaucoup de gens, lorsque je conduis le véhicule, qui m'envoient un pouce en l'air. Sauf peut-être les environnementalistes, bien sûr, parce que ce n'est pas nécessairement le genre de véhicule qui plaît aux amateurs de Tesla. Comme quoi, il y a des véhicules pour tous les goûts sur le marché actuel. En renouvelant complètement sa grande famille de VUS pleine grandeur, GM a retravaillé le châssis, tous les éléments suspenseurs pour en faire des véhicules qui sont drôlement plus intéressants à conduire que ceux du modèle de précédente génération puisqu'on retrouvait un comportement très camion avec l'ancien modèle. Essieu rigide à l'arrière, une caisse qui n'était pas nécessairement aussi solide. Il y avait des craquements, il y avait des bruits de caisse, des problèmes sérieux qu'on a réglés au complet avec cette nouvelle génération qui nous semble beaucoup mieux ficelée, qui est mieux construite, qui est plus solide que par le passé et qui déçoit par un élément, en fait, c'est sa capacité de remorquage. On annonce avec le Yukon XL 8300 livres de capacité de remorquage, ce qui est quand même considérable, mais ce qui est moindre que l'ensemble des véhicules offerts par la compétition. Du côté de chez Ford, une expédition peut remorquer jusqu'à 9100 livres. Du côté de Chrysler avec le Jeep Grand Wagoneer, on parle de 9850 livres. Et même du côté de chez Toyota avec la nouvelle génération du Sequoia, c'est 9000 livres. Alors, on a un petit désavantage de ce côté-là, ce qui ne signifie pas pour autant que le Yukon ne sera pas capable de faire le travail parce que c'est quand même un véhicule qui a énormément de capacité. J'aime le comportement du Yukon, beaucoup plus confortable, mieux insonorisé également. Les bruits de vent, ils sont minimes par rapport à ce qu'on avait dans le passé. Je dois tout de même admettre que dans le véhicule que je conduis cette semaine, j'entends un cilement du côté du pare-brise qui est un problème qu'il faudra régler. Est-ce que c'est un cas isolé propre à ce véhicule-ci? Je crois que oui, puisque j'ai conduit d'autres véhicules similaires dans le passé qui ne m'avaient pas donné cette impression. Alors, ça, c'est un problème qu'il faudra évidemment régler sur l'unité que je conduis présentement. Mais de façon générale, ce sont des véhicules extrêmement bien assemblés, beaucoup mieux insonorisés que par le passé et qui n'ont désormais pas à être gênés par rapport à des véhicules de luxe qui sont vendus par des concurrents allemands ou européens. Alors ça, c'est un point intéressant. Maintenant, le véhicule est maniable malgré sa taille très imposante. C'est un véhicule facile à conduire. La position de conduite, elle est excellente. Évidemment, on a des assistants à la conduite qui permettent de faciliter le stationnement. Tout ce qui s'appelle conduite assistée, régulateur de vitesse intelligent, ça fonctionne à merveille. On n'a pas avec le GMC Yukon Denali, la technologie Super Cruise que vous allez retrouver chez Cadillac. Est-ce qu'on l'aura dans les prochaines années? Vous pouvez en être certain. GM le propose actuellement en option sur ses véhicules les plus coûteux, les plus huppés. Et plus le temps avancera, plus on démocratisera le tout pour le mettre sur des véhicules de plus grande série. Bien qu'un Yukon excelle à près de 100 000 $, ça ne soit pas un véhicule que je considérerais de grande série, comme un Chevrolet Trailblazer, par exemple. Je le mentionnais un peu plus tôt, un des avantages du nouveau Yukon, c'est sa suspension arrière indépendante qui permet de gagner en maniabilité, en confort, en espace intérieur aussi. Par contre, on peut aussi opter en option pour une suspension pneumatique. Et ça, c'est un élément qu'on n'a pas sur la version que j'essaie présentement. C'est dommage parce que c'est une option d'un peu plus de 2000 $, mais qui rend la conduite de ce véhicule-ci encore plus confortable et qui le rend plus polyvalent parce que vous pourriez abaisser le véhicule pour faciliter son stationnement dans un espace souterrain, par exemple, pour faciliter l'accès à bord. Et vous pourriez aussi rehausser la suspension jusqu'à 2 pouces de débattement si vous avez des besoins plus spécifiques à aller conduire dans des chemins enneigés ou franchir des obstacles qui sont plus considérables. Alors, c'est une suspension qui n'est pas extrêmement coûteuse. On ne sait rien, malheureusement, de sa fiabilité pour le moment, mais je peux vous dire pour l'avoir essayé que c'est un must et que c'est un élément que je choisirais personnellement en premier lieu avant d'autres groupes d'options qui sont peut-être un petit peu plus superflus. Sinon, bien évidemment, je conduis en ce moment une version en moteur 6,2 litres, un moteur qui a fait ses preuves, un moteur qui est extrêmement agréable et qui a vraiment comme seul défaut majeur d'être assez gourmand à la pompe, un 6,2 litres qui offre beaucoup de couple. Jumelait une boîte automatique à 10 rapports qui fait un travail exceptionnel. Évidemment, si vous mettez le véhicule en mode remorquage, le rendement de la transmission va être modifié pour, évidemment, faciliter le travail. Mais sinon, le rendement de cette mécanique-là est à prendre en exemple. C'est drôlement plus intéressant comme mécanique que le moteur 5,3 litres qui, dans un véhicule aussi imposant et aussi lourd, donne un peu l'impression de forcer, même si ça aussi, c'est une mécanique qui a fait ses preuves et qui est d'une grande fiabilité et qui offre un rendement intéressant. D'ailleurs, la consommation d'essence est très semblable entre le 5,3 litres et le 6,2 litres et le coût supplémentaire au 6,2 litres vaut la peine. Mais vous allez payer davantage aussi en taxes à la cylindrée, donc en immatriculation annuelle, ce qui est un bien petit montant par rapport au montant que vous allez débourser pour conduire ce véhicule-ci. Donc, un véhicule qui a un comportement exceptionnel. Conduire une version à empattement court et à empattement long, vous voyez la différence. Mais je ne peux pas vous dire, par contre, qu'un véhicule qui est réellement moins confortable que l'autre parce que même un véhicule à empattement régulier, à moins d'opter pour une version AT4 avec une suspension beaucoup plus ferme, va vous offrir un niveau de confort franchement exceptionnel. Il n'y a que peu de changements dans le Yukon pour 2022. Évidemment, c'est un véhicule qui est récemment arrivé sur le marché, cette génération-ci. Mais on a apporté des modifications à l'instrumentation cette année. On l'a fait 100 % numérique désormais dans la version Denali, bien sûr, où on place une instrumentation qu'on peut configurer, comme bon nous semble, avec beaucoup plus d'options que par le passé. J'aimais quand même les cadrans analogiques du modèle 2021 qu'on perd malheureusement cette année. Par contre, ce qui est intéressant, c'est ce nouvel écran de 12 pouces auquel on vient grimper l'assistant Google. Et ça, c'est intéressant parce que vous pouvez placer plusieurs commandes de façon vocale par rapport à l'ancienne génération. On a aussi la navigation par Google qui est intégrée de série. Et ça, bien, ça facilite les choses. Évidemment, vous pourriez l'avoir aussi via votre application Apple CarPlay ou Android Auto. Mais c'est greffé à même le système du véhicule. Et il y a plusieurs possibilités avec l'assistant Google qu'on n'avait pas dans le passé. Je pense que c'est une belle évolution. Autre avantage, c'est la qualité graphique de l'écran par rapport à ce qu'on proposait jusqu'à tout récemment. Alors ça, c'est une belle amélioration. Et bien sûr, puisqu'on est dans un produit GMC, bien, on a délaissé le levier de vitesse traditionnel. Ça, c'était déjà comme ça l'année passée par des boutons poussoirs. Ça prend beaucoup moins d'espace qu'un levier de vitesse traditionnel. Et c'est peut-être un avantage par rapport à ce qu'on proposait dans le passé. Console qui est bien faite. Évidemment, on est dans une version ultra luxueuse où la finition est très belle. Vous avez différentes possibilités au niveau des teintes intérieures. Il faut savoir aussi que dans le cas de la version Denali, c'est livré de série à la deuxième rangée avec deux sièges capitaines que vous pourriez remplacer sans frais par une banquette trois places pour asseoir jusqu'à huit personnes à bord du véhicule. Les versions d'entrée de gamme l'auront de série. Mais on a préféré, dans le cas de la version Denali, offrir des sièges capitaines à la deuxième rangée qu'on peut remplacer encore une fois par une banquette. Le volume, c'est gigantesque. Plus de 4000 litres d'espace cargo dans ce véhicule-là. On peut rabattre à plat et de façon assistée les sièges de la troisième rangée. Les sièges baquets de la deuxième rangée également, vous les rabattez à plat. Ça se fait en un tournommé. Alors, vraiment un habitacle polyvalent, extrêmement spacieux et surtout très confortable dans lequel on retrouve beaucoup de technologies. Évidemment, il y a quand même un saut par rapport à ce qu'on va retrouver du côté de chez Cadillac avec l'écran incurvé. Où là, évidemment, on nous amène dans une autre dimension en matière de technologie. Et je dois aussi mentionner que même si on a un système audio Bose très performant dans le Yukon Denali, dans lequel je me trouve présentement, c'est difficile de battre ce qu'on propose du côté de chez Cadillac avec un système audio ultra-puissant à 34 haut-parleurs. Vous aurez compris que le GMC Yukon, ce n'est pas un véhicule facilement accessible ou du moins disponible à toutes les bourses. L'échelle de prix, elle est très large parce qu'il y a beaucoup d'options, mais c'est un véhicule quand même assez coûteux. Alors, si on part avec la version régulière, empattement régulier en fait, 61 848 à 83 848, transport, préparation inclus. Et ça, ça exclut bien sûr toutes les options que vous pourriez ajouter. Et même sur la version Denali, il y en a énormément. Et si vous optez pour une version XL, empattement allongé, bien là, 64 848 à 86 448 $, échelle de prix, transport, préparation inclus. C'est 3000 $ de plus que la version régulière pour avoir un véhicule plus spacieux, plus polyvalent, avec un empattement plus long et qui va vous offrir un niveau de confort encore supérieur, bien que la version régulière soit déjà extrêmement confortable. Dans le cas qui nous concerne, évidemment, c'est le Yukon XL Denali, prix d'entrée à 84 148 $. On ajoute 1950 $ de transport, préparation, 350 $ de frais de concessionnaire de taxes d'air climatisé. Et ensuite, les options qui sont offertes. Donc, le gros groupe d'options qu'on a ajouté sur cette version-ci, c'est le Denali Ultimate Package à 10 585 $. Ça comprend les marchepieds rétactables électriquement, le toit panoramique, le rétroviseur caméra à l'intérieur, des systèmes d'assistance à la conduite supplémentaire, les jantes de 22 pouces que vous voyez là, un ensemble de remorquage ultime qui vous facilite la tâche lorsque vous voulez remorquer, évidemment, le système de divertissement arrière. Alors ça, c'est 10 545 $. Ensuite, 895 $ pour l'ensemble de tapis protecteurs à la grandeur du véhicule. On comprend le coût de ces tapis protecteurs, puisqu'il y en a énormément considérant la taille. Et un petit groupe d'options qu'on appelle le Illumination Package, qui va en fait illuminer la grille de calandre, les marchepieds, et qui va projeter le logo GMC au sol le soir venu lorsque vous allez ouvrir les portières. Ça, c'est peut-être un gadget qui n'est pas nécessaire, mais considérant le coût du véhicule, de l'ajouter, ça ne coûte pas énormément cher. Alors, prix total du véhicule qu'on a ici, transports, préparation inclus, c'est 98 468 $ avant taxe, bien sûr. Si vous décidez de financer ce véhicule-là à un taux de 3,49 % sur 72 mois, c'est 1740 $ par mois que vous débourserez pour le véhicule qui est ici. Et en location, tenez-vous bien, GMC n'y va pas de main-morte avec le taux 6,5 % de taux de location, 1661 $ par mois. Évidemment, on grimpe le taux parce qu'on a pu grimper les valeurs résiduelles et parce qu'on sait que malgré un taux très élevé, on a un paiement de location qui est un peu compétitif. Et il y a beaucoup de gens qui, malgré le taux très élevé, vont choisir la location pour des besoins d'entreprise. Alors, GM en profite énormément. Ce sont des véhicules lucratifs, ce sont des véhicules qu'on va attendre. Et attention, vous pourriez en ajouter davantage d'options. Je vous en nomme quelques-unes en rafale. Un ensemble de freins Brembo haute performance que je recommanderais si vous remorquez énormément avec le véhicule. 5 010 $ pour cet ensemble de freins Brembo. Ensuite, les jantes de 22 pouces, comme je le mentionnais, il y a plusieurs jeux de disponibles, entre 3 500 et 4 500 $ selon le jeu que vous allez choisir. 2 805 $ pour un ensemble d'échappements de performance. Donc, un échappement qui va être un peu moins restrictif et qui va gronder davantage que ce qu'on a ici. Et une suspension pneumatique. J'en faisais mention un peu plus tôt. C'est une option très intéressante. On ne connaît pas encore la fiabilité du système. Est-ce qu'on a connu beaucoup de problèmes avec ça, comme du côté de chez Stellantis avec les camions RAM, avec les Grand Cherokee? Difficile à dire pour le moment, puisque c'est très peu répandu, sauf peut-être sur les escalades. Mais c'est une option qui, pour 2065 $, me semble extrêmement pertinente et qu'on n'a pas ici. Alors, bon, un véhicule qui est coûteux, un véhicule qui est très intéressant. Mais même si le prix est élevé, sachez que ça se revend très cher. Ce sont des véhicules qui sont extrêmement convoités sur le marché d'occasion, malgré le prix de l'essence. Mais ce sont aussi des véhicules qui sont convoités par les voleurs. Sachez-le. Alors, il faudra protéger votre véhicule adéquatement pour ne pas vous le faire dérober et qu'il soit rapidement disparu pour être envoyé outre-mer dans un conteneur où il aura probablement une seconde vie.